Bateoscopie, Bateoscopie, Nicolas Venance, Bateoscopie, une émission d'ActiNotique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateoscopie, un bateoscopie en direct de Canet en Roussillon. Je suis sur le salon des occasions du Multicoque, qui vient d'ouvrir ses portes ce matin. Alors ce salon, c'est l'occasion pour Bali d'exposer deux bateaux. Et ce que je vous propose, c'est de rencontrer un des concessionnaires de la marque, Bruno Gautreau. C'est le patron de la clinique du bateau à Saint-Cyprien, pour qu'il nous explique pourquoi, il y a quelques années, il a décidé de distribuer cette marque. Bonjour Bruno. Bonjour Nicolas. Vous êtes le local de l'étape ? Oui, tout à fait. Vous représentez la marque ? La marque Bali, dans toute la région, de Port Camargue à la frontière espagnole. Et sur le salon, c'est vous qui portez l'étendard ? Tout à fait. Alors, j'ai souhaité que vous nous expliquiez un petit peu ce qui vous a séduit dans cette marque. La différenciation que vous avez trouvée, qui vous a poussée à la distribuer. Alors, on va monter à bord de ce 4-8 qui est exposé sur les occasions du multicoque. Quelques mots sur votre concession, la clinique du bateau de Saint-Cyprien. Alors, historiquement, ça fait une trentaine d'années qu'on existe à Saint-Cyprien. On était très spécialisé dans le monocoque, autrement pour la marque du four. Et vu l'évolution et l'engouement sur la demande de Catamaran, nous avons signé un accord avec Bali, qui est un peu notre voisin, notre partenaire. On est à 10 km à vol d'oiseau du chantier. Donc, pour nous, c'est un privilège et forcément un honneur de représenter la marque. Voilà, que Boris, ce compagnon, a bien voulu nous confier pour, je vous dis, la région. Tout le golfe du Lyon, voilà. Alors, devant nous, 1-4-8. C'est un des derniers modèles nés de la gamme. C'est vraiment une belle bête, ce bateau. Merci. En préparant cette émission, quand on s'est rencontré sur le salon, vous m'avez parlé de ce qui vous a attiré, en fait. Le petit élément qui fait que vous vous êtes dit à un moment donné, Bali, c'est ça que je veux distribuer comme Catamaran, parce que c'est des bateaux vraiment différents de ce qui existe sur le marché. Alors, justement, on a un 4-8 devant nous. C'est quoi ? Parlez-nous, faites-nous, montrez-nous par l'exemple la différence d'un Bali par rapport à ce qui existe. Il y a toute l'expérience de Katana, bien sûr, qui a servi à construire tous ces beaux Bali. Alors, les Bali, on peut monter peut-être à bord. On va les voir. Donc, il y a l'arrière, pardon, la plateforme arrière complètement dégagée, où on peut faire tout le tour, où on a intégré le beau soir de l'annexe. Ah oui, donc, en fait, on a un plan walk-around, c'est-à-dire qu'en fait, on peut tourner tout autour du bateau sans passer par le cockpit. C'est exactement ça, voilà. Voilà, on peut faire tout le tour. Il y a une échelle de bain à tribord. L'annexe qui vient se positionner par un système de beaux soirs qui est décalé, où l'annexe vient carrément à plat, se monte à plat et se descend à plat. On peut laisser le moteur à poste, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de manutention à faire, parce qu'on a des moteurs un petit peu lourds sur ces annexes-là, les 4 tanks qui sont très très lourds. Donc, voilà, ça, c'est très 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 pratique et utilisable facilement. Et alors, c'est vrai que quand on est en famille au mouillage, là, ça devient un plongeoir incroyable. Tout à fait. Et puis, on peut circuler à bord sans gêner les gens qui vont être installés sur la banquette que l'on devine du cockpit. S'il y a des gens assis, effectivement, on peut passer derrière. Une fois que l'annexe est à l'eau, ça sert pour la circulation, pour faire la circulation autour du bateau. Il n'y a aucun problème. On va monter à bord. Alors, la deuxième chose, la deuxième chose qui nous a séduit, elle est devant nous. Alors, parlez-nous du concept, malu, parce que... Alors, c'est, comme vous le dites, Nicolas, c'est carrément un concept. Donc, nous avions, on connaît tous les catamarans qui s'arrêtent juste après le rouf. Nous, on a décidé de stratifier tout l'arrière, de ramener une partie rigide jusqu'à là, pratiquement à l'arrière du bateau, soutenue par ces deux poteaux. Et on a créé, parce que c'est une création, cette porte oscillobasculante. Oscillobasculante. Voilà, tout à fait. Avec une porte à galandage qui est intégrée. C'est-à-dire, quand je ferme ça, nous sommes complètement chez nous, aucun bruit ne passe et nous sommes très à l'abri. Alors, ce qu'on devine, effectivement, c'est que la partie fermée, elle est énorme parce qu'elle remplace le cockpit traditionnel. Tout à fait, d'ailleurs. On peut le voir sur le côté, si je ferme ça, voilà. Elle remplace la partie traditionnelle d'un cockpit de catamaran qui, généralement, s'arrête juste derrière la maison. Et qui est avec des parties plexi, avec des toiles qu'il faut agrafer, qu'il faut manipuler, qui sont souvent, j'allais dire, encombrantes quand il faut les plier. Donc, j'allais dire, en quelques secondes, il pleut, il y a du vent, on ferme notre bateau, on est à l'abri. Démonstration ? Démonstration. On rentre dans le bateau. C'est vrai que l'espace habitable est immense. Alors, cette partie, cette porte est électrique. Alors, je vais vous faire fonctionner ça, voilà. Alors, c'est très simple d'utilisation et c'est très fiable. Ah, c'est électrique. Ça demande tout seul. Ça demande quelques petites secondes. Vous voyez, il y a eu une petite rosée matinale, l'eau coule dehors, ne coule pas dans le bateau. Voilà. Et en deux secondes, vraiment, deux secondes, voilà, on vient sécuriser la porte. Nous pouvons aussi, par les baies latérales, ouvrir complètement, les baies latérales à galandage. Ce qui est incroyable, Bruno, c'est qu'en fait, là, on avait un bateau fermé avec un carré-coc-pi qui est le double d'un bateau traditionnel. En ouvrant tout ça, on a une surface ouverte sur l'eau. Il fait beau aujourd'hui à Canet. C'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Et on aère encore, aussi bien à bâbord qu'à tribord. On retrouve nos fenêtres à galandage et on vient ouvrir jusqu'au bout. Une petite ondée maritime, on referme le tout et on est bien protégé. Vous prenez un grain aux Antilles, en deux secondes, vous fermez tout. Vous prenez, voilà, il y a le soleil qui arrive. Là, comme d'ailleurs, on est en train de le vivre en direct. Le soleil qui arrive, on ouvre, l'air rentre et circule dans le bateau correctement. Alors ensuite, il y a le flybridge. Parce que les balis, ils sont connus pour leur flybridge. Alors parlez-nous du fly de ce 4.8 par exemple. Alors nous avons déjà des grands passavents sécurisés par des mains courantes tout le tour. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on monte, à la rigueur, sans même se tenir au bâton. Les passavents font pratiquement 80 cm. Ils sont très très larges. Et là, on arrive donc au flybridge, avec un espace de vie encore. Un autre salon, j'allais dire. C'est dingue. Avec un bain de soleil arrière, deux petites tables, des coussins, une banquette et la place du barreur ou du skipper. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, le skipper, il va skipper son bateau tranquille et on peut monter sur le fly. On peut passer à l'avant. Sans le déranger. Tout à fait. Et en toute sécurité surtout. On n'a aucune drisse, aucune écoute qui peut nous blesser sous suite à un empannage. Ou à une manœuvre de bateau, j'allais dire, un peu à tempestive. Là, on circule en toute sécurité. C'est important le fly. Très très important. C'est un espace de vie, c'est un nouvel espace de vie qu'on a développé. Alors, espace de vie, quand on s'avance vers l'avant de ce fly, on découvre. Oh, on devine. Un salon avant, on va s'y rendre. En passant par l'accès bâbord du fly, très confortable, très large, je passe avant. Alors ça, ça Bruno, c'est la troisième grande différenciation d'un bali. Alors, c'est l'autre partie qui nous a entièrement séduit. Alors, on a supprimé carrément les trampolines. Et on a stratifié, on a rigidifié les pointes avant par une stratification de tout cet ensemble. Qui dit stratification, rigidification, plateforme qui va vers l'avant, dit sans doute meilleure rigidité. Mais aussi, meilleur passage d'eau. Parce que si le bateau, dans les vagues, se penche vers l'avant, il y a une force verticale qui va le redresser. Tout à fait. C'est un coup de génie, j'allais dire, aussi bien de l'architecte que de monsieur Ponsin, que d'avoir osé stratifier. Parce que tout le monde se souvient des trampolines où tous les enfants ont sauté dessus. Bon, mais nous, tant pis pour les enfants. Mais là, ils vont s'allonger, les petits vont se régaler, vont jouer aux cartes. Et puis là, on a en fait une table où on peut, au port, s'isoler du quai ou des pontons. Et puis, on devine. Une fenêtre qui va s'ouvrir largement, mais surtout cette porte frontale. Cette porte qu'on va venir encore ouvrir pour aérer une circulation d'air. Et d'ailleurs, je vais vous faire démonstration avec la fenêtre. Ah oui. Pardon. Et ça, j'imagine que quand on ouvre la porte ou la fenêtre, on a un effet de circulation d'air qui est incroyable entre l'arrière et l'avant. Alors, j'allais dire, il n'y a vraiment presque pas besoin de climatiser la nacelle. Voilà, on a toujours, toujours, toujours une circulation d'air qui est très, très importante dans ce bateau. C'est suffisant. Il fait un peu l'ADN du bali, aussi l'ADN du bali. Donc, plusieurs salons. On ne se marche pas dessus. Un bateau très aéré. Et un bateau à vivre. Un bateau à vivre. Qui dit bateau à vivre, dit bateau à vivre en navigation. Alors, les balises ont toujours des tables à cartes. Oui. On a gardé notre petit côté breton. Et le petit côté katana. Le petit côté katana, surtout. Donc, une table à cartes, bien sûr, avec un petit nabillage en cuir. Des répétiteurs. Donc, on a des répétiteurs en haut et en bas. Bon, ça, c'est un peu du classique. VHF, le tableau électrique, là. Tout bon skipper ou propriétaire d'un bali souhaite avoir sa table à cartes. Et alors, là, le dernier élément, c'est la cuisine. Parce que chez Bali, il y a une cuisine comme à la maison. Et là, on le voit sur ce 4-8, on a des plans de travail. On a une capacité de stockage. Qui est très importante. Incroyable. On a des grandes plaques de cuisson avec des serres-casseroles. Des grands fours. Bon, l'évier. Bon, là, il y a un dessalinisateur dans le bateau. Et, 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 et. Pas la machine à café. Mais, Kaina s'y retrouvera. Mais le frigo. Ouais, tout à fait. le frigo, ça c'est un marqueur parce qu'en fait finalement frigo congélateur excusez-moi, on a bloqué voilà, frigo congélateur, les glaces en sont prêts voilà ça c'est important en fait sur ce type de bateau on est sur un 48 pieds il y a une grosse capacité aussi d'accueil donc on a besoin de frais d'abord on a besoin de gros frigo c'est un bateau qui peut accepter largement 10 personnes on peut imaginer qu'en croisière il y ait besoin d'eau fraîche et de choses comme ça à disposition et en permanence ce qu'on vient de voir, c'est les 5 éléments qui vous ont séduit la différenciation mais j'allais dire, la partie arrière et cette partie avant qui sont quand même extraordinaires ainsi que le fly ça c'est vraiment, c'est le marqueur de la marque Bruno Gautreau est-ce qu'on peut dire que vous êtes un concessionnaire heureux ? très heureux, les perspectives sont très bonnes on a plein de bateaux, on a des bateaux à livrer moi ça fait 5 ans que j'ai fait la marque je regrette absolument pas de l'avoir fait et j'espère que ça va encore continuer de longues, longues années mais il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison merci beaucoup Bruno de votre accueil merci Nicolas, c'est très gentil à vous et si moi je vais finir vous quitter avec un gros plan sur la table à cartes de ce bali 4.8 à très bientôt sur Batoscopie merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous